Et au final en fait vous obtenez donc ça, comme je vous l'ai dit, on peut détecter même plusieurs fois Zuckerberg. Tac, tac, tac. Hello tout le monde et bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps j'ai vu un article qui parlait de la reconnaissance faciale, notamment en France ça arrive. On sait qu'en Chine il l'utilise déjà pour détecter les visages et attribuer des points à tous les citoyens chinois. Et en Europe on va en entendre de plus en plus parler. Et en fait je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment ça marche la reconnaissance faciale, on entend beaucoup de choses. Donc je me suis donné un défi aujourd'hui, c'est de vous présenter en 5 minutes un moyen de faire de la reconnaissance faciale en Python. Et vous pourrez aussi le faire chez vous et vous amuser, pourquoi pas, à faire votre propre système de surveillance si ça vous amuse. Donc on va voir ensemble un petit bout de code que j'ai fait, je vous le mettrai bien sûr à disposition sur GitHub. Donc aujourd'hui on va voir comment on réussit à faire une application comme ça, comme vous voyez le carré là, qui est là, qui est plus là, bon, qui est là autour de moi. Donc là vous voyez pour Elon Musk, il ne va pas le détecter parce qu'il n'est pas dans la base. Mais par contre pour, par exemple, Zuckerberg, il va le détecter, il peut même en détecter plusieurs peut-être. Voilà, donc il va le détecter à plusieurs endroits. Donc voilà, on va voir aujourd'hui comment on réussit à faire ça en fait. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, je vous explique le principe, le but du jeu c'est de le faire tout ça en moins de 5 minutes. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc je vous explique tout sur un script Python. Donc ici on va utiliser deux librairies qui sont OpenCV, qui est représenté ici par CV2 et Delib. Donc qui sont des librairies pour faire de l'image pour OpenCV et qui a des fonctions pré-packagées, Delib pour faire de la reconnaissance faciale. Donc Pilo, c'est juste une librairie pour ouvrir des images, etc. NumPy, bon, c'est une librairie de mathématiques. Et Mutils, pareil aussi, il y a plein de fonctions utiles du coup pour les images. Donc ici on va utiliser plusieurs modèles pré-entraînés. Donc vous avez juste à télécharger ces fichiers .NET, donc on va pas faire d'entraînement ici. Je vais vous montrer, donc en fait j'ai sauvegardé deux images, une image de moi et une image de Zuckerberg. Et avec uniquement une image, on va réussir à faire un modèle de reconnaissance faciale. Donc on va aller sur la fonction principale. Donc les deux images ici, je vais les ouvrir, d'accord, là. Après je vais les passer en arrêt, donc en vecteur. Après je vais les encoder, et on va voir tout de suite la fonction encoder qui est une des fonctions les plus importantes. Donc pour encoder la fonction, on va détecter le visage déjà, avec Face Detector, d'accord, de délib. Donc là vous avez rien à faire. Il faut juste passer l'image, et ça va vous retourner en fait une liste de coordonnées des visages sur l'image. Donc une fois qu'on a ça, on va envoyer l'image et la localisation des visages dans le predictor shape 68. Donc ici j'ai mis 68, vous pouvez aussi décider de mettre le numéro 5, et vous aurez pas les mêmes nombres de points sur le visage. Donc vous aurez en fait une qualité de détection beaucoup plus faible. Donc une fois qu'on a fait ça, on va calculer ici Compute Face Descriptor. En fait Compute Face Descriptor c'est une des fonctions les plus importantes. Ça va calculer un vecteur de 128 de dimension, qui va décrire en fait votre visage. On va récupérer aussi avec Shape to NP les points, donc les 68 points qui permettent à décrire le visage sous forme de coordonnées, pour pouvoir les afficher. Donc on va transformer les coordonnées de l'image ici. Donc ça en fait, ça nous permet de le mettre au bon format. Ça c'est un rapid check pour vérifier qu'en fait le rectangle qui va dévisager le visage est bien dans l'image. Sinon ça vous fait des erreurs sur OpenCV. Donc une fois qu'on a tout ça, on a les coordonnées de l'image qui sont, du coup là, là. On va le mettre sous forme d'arrêt, et on va donc créer une liste d'encoder. Et une fois qu'on a tout ça, donc on a toutes les coordonnées de l'image, la localisation du visage, la localisation des landmarks, qui sont les points sur le visage, et l'encoding, et les visages encodés sous forme de vecteurs. Alors, donc après, on va en fait, donc, itérer sur l'ensemble des face encodings. On va calculer ici, donc voilà, ça c'est une des fonctions les plus importantes. C'est la fonction la plus importante, en fait, la fonction de reconnaissance. Donc en fait, on va calculer la norme de tous les visages connus, moins le visage qui vient d'être détecté. Et en fait, on va récupérer le visage le plus proche, qui est connu, du visage qui vient d'être détecté. Et ici, on a une tolérance de 0,6. Donc si la soustraction est inférieure à 0,6, on va considérer que c'est le même visage. Donc il faut savoir que plus c'est proche de 0, plus les visages sont similaires. Donc ici, vous pouvez mettre une tolérance un peu plus petite, si vous voulez une reconnaissance de visage strict. Mais globalement, ça oscille entre 0,3 quand il est sûr du visage, et 0,7 quand il n'est pas sûr. Et donc ici, on va simplement récupérer l'index du nom qu'on a mis ici. Et on va, donc s'il a détecté le visage de Zuckerberg, il va récupérer le nom Zuckerberg. Et ici, on va simplement afficher tout ce qui est rectangle, tout ce qui est ici le texte, le nom, tout ce qui est ici les landmarks, donc les petits points qu'on va mettre sur le visage. Et au final, en fait, vous obtenez donc ça. Vous voyez, ça marche très bien. Comme je vous l'ai dit, on peut détecter même plusieurs fois Zuckerberg. Tac, tac, tac. Et si jamais je mets d'autres personnes, comme par exemple ici, là. Donc il ne va en détecter aucun, vous voyez. Parce qu'il ne les connaît pas, tout simplement. Et donc voilà, vous pouvez vous amuser avec les images de toute votre famille, et vous amuser à leur montrer ce que vous savez faire en reconnaissance faciale. Donc j'espère que cette petite explication de code hyper rapide vous a plu. Et moi, je vous souhaite de bien vous amuser avec votre nouveau super pouvoir.